Mes chers élèves, ravis de vous rencontrer dans cette vidéo pour vous expliquer le présent et ses valeurs. S'aïdhatoum bilikaï ma'akoum Aïzaï Talamidh, fiyadha al-vidio, lazi acharach fihi sti'malat zaman al-hadr. D'abord, c'est quoi le présent ? Le présent est la partie du temps qui correspond au moment où l'on parle, au moment où se passe l'action. C'est le présent est le présent. Je lui ai dit qu'il est le présent momentané. J'ai dit qu'elle est la valeur du présent dans cette phrase. Cependant, le présent de l'indicatif peut exprimer d'autres valeurs en contexte dans lesquels il est utilisé. Cependant, il y a aussi d'indicatif d'autres valeurs en contexte dans lesquels il est utilisé. Il est malade depuis une semaine. La valeur du présent ici, c'est le présent prolongé. Deuxième valeur, des faits généraux d'ordre scientifique ou moral vrais dans tous les temps. Cependant, le présent intemporel ou atemporel ou présent de vérité générale. Il y a aussi de ces tessimies. Ce n'est pas possible de faire. Par exemple, la terre tourne autour du soleil. L'Erdre tourne autour du soleil. La valeur du présent est intemporel ou bien intemporel ou bien on peut l'appeler aussi le présent de vérité générale. Une autre valeur, une action répétée ou habituelle. C'est le présent d'habitude. Quand il est allé à l'âmeur en fait, c'est le présent d'habitude. Exemple, exemple. Il va à l'école tous les jours. Il va à l'âmeur en fait, 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 c'est le présent d'habitude. Une action dans un passé rapproché. C'est le présent à la valeur d'un passé récent. Il va à l'âmeur en fait, il va à l'âmeur en fait, il va à l'âmeur en fait, mais il va à l'âmeur en fait. Comme un exemple, il vient de partir. Il vient de partir, il vient de partir. C'est le présent d'un futur proche. C'est-à-dire, la valeur du présent ici, c'est le futur proche. Une petite activité. Dans les phrases suivantes, donner la valeur du présent des verbes soulignés. Essayer de répondre en même temps que moi, mes chers Zélafine. Je vais vous donner à ce sujet. Tous les samedis, il prend des cours de mathématiques. Il prend des cours de mathématiques. C'est le présent d'habitude. Deuxième phrase. Donc, oui, on va dire, c'est le présent intemporel. C'est le présent de vérité générale. Le match commence dans une heure. Dans une heure, oui. Le match commence dans une heure. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Le présent d'un passé récent. Cinquième phrase. L'Algérie accède à son indépendance le 5 juillet 1962. Ça a fait la Jézair sur la Jézair sur le 5 juillet 2019. Et on dit, c'est le présent historique. Le présent historique. Là, on a parlé de la Jézair. La lune est un saturite de la terre. Oui, c'est une vérité. Al-Qamar huwa. Saturite l'arv. Izan, haqiqa ilmiya. Oui, c'est le présent de vérité générale. Ou bien le présent intemporel. Ou bien le présent intemporel. Izan, hayali nakhfad aizay talami. On emploie le présent de l'indicatif pour différentes raisons. Nastaimilu huli asbabin adida. Et dans différentes circonstances. C'est ce qu'on appelle les différentes valeurs du présent. Il y a un présent de l'indicatif. Le présent d'innonciation. C'est le présent que l'on emploie au moment où l'on part. Il y a un moment où l'on part. Le présent prolongé pour une action qui dure dans le temps. Il y a un moment où l'on part. Le présent intemporel ou présent de vérité générale. Nastaimilu huli asbabin adida. Nastaimilu huli asbabin adida. Dauru huli asbabin adida. Le présent d'habitude. C'est pour une action répitée ou habituelle. Il y a un moment où l'on part. Il y a un moment où l'on part. Bien compris mes chers élèves. Je vous rencontre dans une autre vidéo pour plus de cours et de leçons.